bonjour une petite vidéo pour essayer de démontrer comment on peut utiliser vpl et moodle pour faire une page web toute simple mais qui pourra sauvegarder son état donc moodle tel qu'il est fait c'est facile de rajouter des pages web il suffit de demander donc si vous avez une page web même un peu intelligente juste une page web quand même de rajouter une activité ça peut être comme ça que je vais faire la fin de type fichier donc des mots html et puis j'espère que ça va marcher j'ai jamais essayé je prends ma page web alors la page web je peux l'exécuter en même temps pour montrer à quoi ressemble la page web c'est un truc comme ça avec quelques menus qui changent une table de vérité la table de vérité cliquez dessus pour mettre des noms donc je peux la mettre sur moodle et puis on va aller sur moodle puis maintenant un utilisateur s'il vient et qu'il est un peu patient parce que la page est longue et que il tape sur la page web eh bien il va avoir la page web dans un cadre donc je découvre et il pourra la modifier parce que voilà c'est une page web un peu intelligente mais une fois qu'il est parti donc il est reparti sur la page précédente s'il retape sur la page web en question là il faut qu'il affiche et bien je vais elle va se relancer à son point de départ je vais pas avoir de sauvegarde de son état intermédiaire quand j'ai rajouté ici que c'était l'entrée a avec la sortie b et puis ici la table de vérité c'est celle du nom ou que j'ai rajouté des colonnes ou et ainsi de suite donc pour sauvegarder l'état ce que j'ai fait ce que je me suis dit c'est que c'est que en fait quand on décrit un exercice on peut mettre dans l'exercice aussi un fichier html et on peut ouvrir ce fichier là si on arrive à lancer la page sur ce fichier là ce fichier là en fait on peut l'ouvrir en mettant un lien un peu javascript dans la description dans la description donc c'est une activité que j'ai fait dans la description d'activité qui est du html qui est interprété j'ai rajouté au niveau html trois quatre lignes de script pas beaucoup plus après c'est du texte dans la description trois quatre lignes de script qui qu'est ce qui est fait donc nous ça ne fonctionnera que si on est dans l'exercice vp l mais qui va regarder dans les onglets du vp l si par hasard il n'y aurait pas une la page 1 1 regarde pas sérieusement mais parce que je sais que ça va être le cas mais sinon pour regarder c'est du html et si c'est le cas en fait va ouvrir un document j'ai ici plutôt ouvrir un document dans un nouvel onglet et m2 dans ce document là la page web qui est fourni dans les fichiers du vp l et puis après toutes les secondes va vérifier qu'elle n'a pas été modifiée auquel cas il va essayer de la sauver alors pourquoi il va essayer de la sauver puis vous allez voir où ça se passe j'expliquerai ça entre temps et donc il va se passer la chose suivante quand je vais lancer l'activité donc je repars là dessus on peut quitter je peux modifier quand je vais lancer l'activité donc je lance comme comme un vp l donc je retrouve le fichier que j'ai mis dans un onglet que l'utilisateur peut peut changer d'ailleurs mais c'est pas l'objectif là quelques textes là aussi c'est pour faire joli mais la description donc de l'exercice elle est là avec le petit script qu'on voit pas et qui est activé ce script là par le lien quand j'active le lien en fait ça ouvre voyez un onglet avec le fichier qui est là dedans donc ça ouvre un onglet dans une page à côté donc du coup comme c'est au même endroit c'est pas si mal les deux pages peuvent encore communiquer et ici et ben je peux alors j'avais un donc je voulais faire entrée sortie tout à l'heure c'est le hasard donc on va rappeler es et puis je voulais faire le nom donc voilà là c'est le nom étape de vérité donc les deux en fait les deux pages ici communique alors les deux pages communique ici parce que je change des choses et l'autre parce que c'est celle qui l'a créé et en fait le petit bout de javascript qui est dans cet onglet là interroge l'onglet à côté c'est possible parce que c'est sur le même lieu que c'est parti pour voir si par hasard ça n'a pas été par rapport à la page vous voyez quand je change ici le nombre de colonnes d'entrée ça change la page dynamiquement et du coup l'onglet à côté peut regarder si la page a changé si la page a changé il va récupérer cette nouvelle page et la stocker comme le fichier c'est pour ça qu'il est bleu et vous voyez je vais par exemple modifier si vous allez voir tout à l'heure quand je vais revenir si je modifie rien et que je reviens il reste blanc si je modifie quelque chose je vais entrer sorti ici voyez le fichier est bleu et puis si vous cherchez dans le texte vous voyez il y a le mot entrer qui est apparu alors que tout à l'heure je n'ai pas regardé mais il n'y avait pas ce mot là parce qu'il y a une recopie qui était faite à partir de cette page là à partir du script ce qui fait que si je sauvegarde mes données vpl et bien la prochaine fois que je reviendrai sur cette page là donc je peux quitter je peux fermer cet onglet là ça c'était l'onglet que j'avais lancé tout au début si je reviens sur cette activité là donc je la relance je pourrais faire même déloguer plein de choses pour être l'enseignant eh bien on voit dans l'onglet sauvegarder la page de telle qualité modifiée j'étais très rapide et puis si je le relance eh bien on va voir la page avec entrée sorti et si je rechange ici donc là pour l'instant le fichier il n'est pas bleuté parce que puis on a écrit entrée ici si je remets ici dans le fichier e s donc ça modifie ici et puis j'ai le e qui est par là à la place du s donc si je modifie et ça enregistre ça enregistre l'état de ma page donc voilà maintenant j'ai un mini site web sur moodle avec un état qui est sauvegardé sur moodle sauvegardé à condition que je fasse la sauvegarde dans le pl qui sauvegardera dans le fichier voilà c'était en donc l'essentiel du boulot c'est du côté donc des trois quatre lignes il n'y a pas grand chose de javascript qui je les remontre ici donc ouvre dans l'éditeur l'onglet dans une page à côté dans un onglet à côté et puis qui toutes les secondes vérifie que par hasard la valeur dans l'onglet à côté n'a pas été modifiée auquel cas elle la remet dans l'éditeur de vpl on pourrait aussi ici automatiser la sauvegarde bon je l'ai pas fait pour diverses raisons mais parce que c'est pas forcément une bonne idée mais voilà comme ça la sauvegarde elle est laissée à l'initiative de l'utilisateur ceci dit il faudrait aussi que je mette peut-être un bouton sauvegarde ici qui donc fasse la sauvegarde automatique et ferme l'onglet parce que l'onglet oui il continue à exister par contre si là je modifie des choses comme à côté j'ai pas l'onglet ici qui s'exécute il n'y aura aucune sauvegarde qui sera possible dans ce sacco ça ne plante pas l'onglet mais ça il n'y aura aucune sauvegarde qui sera faite dans vpl voilà pour la démo une dernière fois pour montrer que donc ça pas enregistrer entrée ici je peux attendre je peux je sens j'ai pas de bouton de sauvegarde si je relance ici l'exercice donc voilà c'est ici donc pour aller voir dans le fichier mais on va chercher le lien voilà entrée n'est pas réapparue même j'ai plusieurs onglets qui alors celui-là est relié à enfin relié maintenant est plus relié parce qu'il n'y a plus personne qui le regarde c'est celui-là que maintenant l'onglet à côté regarde bon j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes et si j'ouvrais par exemple deux onglets ici les deux en fait alors c'est possible qui est deux ongles de processus qui regarde l'un l'anglais l'un l'autre onglet que si on fait des modifications d'un côté ou de l'autre eh bien ils se battent pour écrire ici leur version chacun a sorti peu importe voilà il ya plein de choses encore à faire mais c'était pour montrer qu'on pouvait sauvegarder un état de page html et se servir de vpn comme d'un petit serveur d'enregistrement